Les folles inventions de Pocoyo Bonjour Pocoyo! Je ne suis pas Pocoyo. Je suis Pocoyo le super-inventeur. Oh, je vois! Tu es un super-inventeur. Pocoyo le super-inventeur. Oui, 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 oui! Et tu veux bien nous montrer quelques-unes de tes inventions? Ta-da! Incroyable! Ça, c'est un super-gadget. À quoi sert-il? C'est cassé. Ah, d'accord. Ton invention est cassée. Non, attends. Oh, tu nous as apporté une autre invention. À quoi sert-elle? Elle n'est pas terminée. Pocoyo, est-ce que tu aurais d'autres inventions à nous montrer? Peut-être une qui soit terminée ou qui fonctionne. Oh, d'accord. Je te suis. Oh, c'est incroyable! Incroyable! Mais qu'est-ce que c'est? Dis! Ah, j'ai compris! C'est une machine à se téléporter. Est-ce que tu veux bien nous faire une... une démonstration? Involontaire! Pato! Formidable! Euh, Pato, Pocoyo a inventé cette machine et on aimerait beaucoup la voir fonctionner. On se demandait si tu accepterais de... si tu voulais bien nous aider. Attends. Ne bouge pas d'ici. Je vois. Tu nous as apporté un autre de tes gadgets. Incroyable! C'est une machine à lire dans les pensées. Elle va lire dans les pensées de Pato. Comme ça, on saura s'il a envie de tester ta machine à se téléporter. Pato dis couilles. Hum! Je crois qu'on a perdu notre volontaire. Bravo, Ellie! Elle nous a ramené notre volontaire. Oui! 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 C'est très curieux. Normalement, Pato aurait déjà dû réapparaître. Oh non! La machine a attrapé un virus et Pato est coincé à l'intérieur. Il faut absolument le sortir de là. Petite chenille, aide-nous à libérer Pato. Dès que Pocoyo nous fait signe, on doit appuyer sur ce gros bouton rouge pour libérer nos amis prisonniers dans la machine. Bien joué, les amis! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver Pato. Mais... Mais cet univers est immense. On ne le retrouvera jamais. Oh! Le voilà! Oh non! Il est poursuivi par le virus. Cours, Pato! Cours! Le virus, il a éclaté en mille morceaux. Oh non, regardez! Il est en train de se reconstituer! Qu'est-ce que tu dis, Pocoyo? Oh! Tu as raison! C'est le moment de faire signe à Petite chenille. D'accord! Je m'en occupe tout de suite. Petite chenille, tu te rappelles ce que Pocoyo nous a demandé tout à l'heure? Tant mieux! Alors maintenant, appuie sur le bouton. Non, non! Concentre-toi, Petite chenille. C'est vraiment très important. Tu dois appuyer sur le bouton. Non, Petite chenille, pas celui-là. Tu dois appuyer sur le bouton rouge. Celui qui est sous la flèche noire. Non, Petite chenille, concentre-toi, s'il te plaît. Allez, Petite chenille, appuie sur le gros bouton. Le bouton rouge! Voilà, c'est ça, le rouge. Non, non, Petite chenille, tu dois appuyer sur le bouton maintenant. Non, 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 mais, mais, Petite chenille, nos amis comptent sur nous. On doit les délivrer. Ouf, il était temps. Oh, quelle aventure palpitante, n'est-ce pas? Oh, le virus, il est toujours là. Bravo, Popoyo! Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Fantastique! En route pour de nouvelles aventures, les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le jeu vidéo Vous avez l'air de passer un moment très agréable toutes les deux, n'est-ce pas, Uli? Qui est ton amie? Ah, elle s'appelle Daisy. Je suis enchanté de te rencontrer, Daisy. Bien, bonjour, Martien grognon. Tu es venu prendre le thé avec Ellie et Daisy? C'est la vérité, Popoyo. C'est la vérité, Popoyo. Sous-titrage ST' 501 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 Surtout sois prudent Ce niveau a l'air difficile Sous-titrage ST' 501 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 Le bateau est jaune. Exact. Et maintenant, passons à quelqu'un d'autre. Oui, oui, oui. D'accord. À toi, Ellie. Pouvez-vous dire un peu coyot de quelle couleur doit être Ellie? Jaune? Non! Bleu? Non! Rose! Elle est rose! Mais oui, bien sûr. Elle est rose. Ouf! Je crois qu'on a terminé. Qui y a-t-il, bateau? Tu as un problème. Oh, bien sûr, pardon. Le chapeau de bateau n'a toujours pas retrouvé sa vraie couleur. Tu peux arranger ça, Pocoyo? Félicitations, Pocoyo. Tout est enfin rentré dans l'ordre. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le téléphone de Pateau Bonjour, Pateau! Oh, excuse-moi. Je ne voulais pas te déranger. Tu as envie de rester tranquille, c'est ça? Bon, très bien. Dans ce cas, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Ah oui, oui, oui. Pardon, je... je me tais. Oh! Tu as reçu un nouveau téléphone portable. Dis donc, il est super cool. Qu'est-ce que tu vas en faire? D'abord, tu dois choisir une jolie sonnerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, celle-ci me plaît beaucoup. Elle donne envie de danser. J'ai l'impression que tes amis aiment aussi beaucoup cette sonnerie, Pateau. Ça y est, ils sont partis. Te voilà de nouveau tranquille. Rien de tel qu'une petite promenade solitaire pour se détendre. Regarde, c'est Ellie. Oh, j'ai compris. Elle t'a appelée parce qu'elle voulait entendre ta jolie sonnerie. Eh bien, on ne peut pas lui en vouloir, n'est-ce pas? Ah, cette fois, c'est Pocoyo qui t'appelle. Je suis sûr qu'il a envie d'entendre cette... Pateau, ne t'en va pas. Cette chanson donne envie de danser à tout le monde. Tu as mis ton portable sur vibreur. Au moins comme ça, tu ne seras plus embêté par les appels de tes amis. Je suppose que tu as bien fait. Regarde, Pateau, tous tes amis sont là. Tu devrais poser ton téléphone et aller les rejoindre. Pateau, ton téléphone vibre. Ce n'est pas ton téléphone qui vibre. C'est curieux. Encore! Mais d'où vient ce drôle de... Bzzz! Oh, je vois! C'est d'eau de l'oiseau qui ronfle. Fausse alerte. Oh, je suis désolé, Pateau. Ils ont mangé tous les gâteaux. Mais regarde, il reste des carottes crues. Pateau, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Oui, bon, ce jeu a l'air marrant, mais... Tu ne crois pas que tu t'amuserais plus avec tes amis? C'est dur. Tu ne crois pas que tu t'amuserais plus avec tes amis? Ha, 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 ha! Mais non, tu ne vas pas le jeter dans l'eau ! C'est chouche-tu fait? Patos, j'ai l'impression que Fred a besoin de ton téléphone. Tu veux bien le lui prêter, n'est-ce pas? Regarde! Il a commandé une pizza! Et Elie a prévenu tous vos amis par texto. Encore cet air qui donne envie de danser. Quelle bonne idée, n'est-ce pas, Pato? Une soirée pizza avec de la musique. Vous allez bien vous amuser. Au revoir et à bientôt, les amis. Tiens, bonjour, Pocoyo. Qui y a-t-il? Oh, c'est une machine. Elle m'a l'air très bizarre et assez compliquée à utiliser, cette machine. Mais au fait, à quoi sert-elle, cette machine, Pocoyo? Une trompette et une radio. Mélange. Mélange. Oh, d'autres, c'est une machine qui mélange les choses. Qu'est-ce que c'est? Ça alors, une trompette qui joue plusieurs sortes de musique. Et vous, les enfants, que pensez-vous d'un nouveau jouet de Pocoyo? Néoro l'adore! Moi aussi! Ce qui est bien, c'est que tout le monde peut jouer avec. Prête-la donc à la petite chenille. Incroyable! Et comment va-t-on l'appeler? Oh, une trondio? Une rapette? Je dois reconnaître que ta machine est vraiment extraordinaire. Bonjour, Ellie. Oh, pardon. Tu attends un appel, c'est ça? Oh, ça m'a l'air d'être assez important. Euh, Pocoyo, mais que fais-tu? Pocoyo, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh non! Pas la locomotive. Oh, mais pas les rails. Ça alors, regarde! Une loco-téléphone. Oh, attention! Il y a quelqu'un sur la ligne. Ma pauvre, j'ai l'impression que tu ne vas pas recevoir ton appel, finalement. Vite, Ellie! Décroche! Pocoyo, à cause de toi, Ellie est vraiment très en colère. Pose ça, c'est l'os de loup-là! Un ressort? Oh non, non, non! Ne me dis pas que tu vas... Regardez-moi ça! Un os qui saute dans tous les sens. C'est très amusant. Enfin, sauf pour Lula qui ne trouve pas ça très drôle. Pocoyo, tu devrais peut-être arrêter ce jeu stupide. Un chapeau. Un gâteau. Et des bougies. Encore un! Qu'en pensez-vous? À votre avis, Pocoyo devrait-il redonner à tous ces objets leur apparence normale? Oui! Oh, ne boude pas! Si tes amis sont fâchés contre toi, c'est sûrement parce que tu as pris leurs affaires sans demander leur permission. Pourtant, je trouve que ta machine est formidable et je ne suis pas le seul à le penser. Attends, j'ai peut-être une idée. Pourquoi n'invites-tu pas tes amis à venir jouer avec ta machine à mélanger les objets? Mais cette fois, tu ne leur emprunteras pas leurs affaires. Non? Et vous, les enfants, vous croyez que Pocoyo devrait inviter ses amis? Oui, très bien! Oui! Parfait! On va s'amuser tous ensemble! Coucou, les amis! Nous vous invitons à venir jouer avec vous. Vous verrez des gâteaux volants, des locomotives qui gonflent des ballons, des arbres qui font de la musique, sans oublier des bulles faites avec de la vraie glace à la vanille. C'est bon, non? Vous me pardonnez? Tout le monde s'amuse! Ouf! Je suis rassuré! Un grand bravo pour Pocoyo! Au revoir! À bientôt! Bonjour, Pocoyo! Bonjour! Bonjour, Élie! Et bonjour, Pato! Ah, je vois! Vous allez faire une course! Très bonne idée! Non, attention! Très bien! Alors, vous êtes tous derrière la ligne. Je vais compter jusqu'à trois et ensuite, on va tous crier « Partez! » D'accord? Un, deux, trois... Partez! Et le gagnant est... « Partez! » Pocoyo! Ah! Pato est prêt à passer au concours de saut, n'est-ce pas? Oh! C'est très bien, Pocoyo! Il est magnifique, ce saut, Pato! Je crois que nous avons notre champion! Fantastique! Ah, désolé, mon petit Pato! C'est Élie qui gagne! Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié! Pato est très mauvais, perdant! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai l'impression que ce sont des chaussures de course toutes neuves! Et si tu les essayais, Pato? Très joli! Oh là là! Oh là! Oh là, mais qu'est-ce que... Attention! Ces chaussures ont l'air d'être vivantes! Et de faire ce qu'elles veulent! C'est bon! Maintenant, c'est toi qui commande, Pato! Eh ben, dis-donc! Eh ben, dis-donc! Pato aimerait savoir si ça vous intéresserait de faire une petite course! C'est du sérieux! Allez, on fait la belle! Attention! Prêt? Parti! Pato a gagné! Oui, 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 Pato! On sait, on sait, c'est toi le vainqueur! Bravo! Oh là! On peut tout de suite vous dire qui est le vainqueur! C'est Pato, bien sûr! Oui! Bravo! Je ne crois pas qu'ils aient envie de faire une autre course avec toi, Pato! Il y a remarqué que tu avais de nouvelles chaussures! Apparemment, ces chaussures n'ont pas envie que tu les enlèves! Pato! Pato! Chaussures méchantes! Ces chaussures n'en font qu'à leur tête! Pato! N'est-ce que calme? Félicitations, bébé oiseau et petite chenille Vous avez réussi à les faire fuir J'espère que cette histoire te servira de leçon, mon petit pâteau Ça ne sert à rien de tricher, l'appreux Jouez ! C'est une excellente idée, Pocoyo Qu'en pensez-vous les enfants ? Vous croyez que Pâteau doit garder ses chaussures ? Non ! Jette-les ! Oui, c'est mieux Un grand bravo pour Pâteau C'est important de ne pas tricher Au revoir et à bientôt Bonjour, Pocoyo Bonjour Oh, des tubes Tu as raison C'est une belle journée pour construire des tours Oh, regarde Il y en a d'autres ici Tu as vu ça ? Ah, pardon, j'ai dû me tromper Ah, cette fois-ci, je suis certain d'avoir vu quelque chose S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous dire à Pocoyo ce qui s'est passé quand il s'est mis à chantonner ? Les cubes ont bougé Ça alors, regardez-moi ça, c'est incroyable Si tu veux mon avis, Pocoyo, ce ne sont pas des cubes comme les autres Je n'avais jamais vu ça Pas de doute, ils adorent la musique Ces cubes doivent être magiques Je ne vois pas d'autres explications à ce phénomène Dès que l'on arrête de faire du bruit, ils cessent tout de suite de bouger Oh, ça, c'est une excellente idée On va voir comment ils réagissent quand on leur fait écouter toutes sortes de musiques différentes Du rock chouette, j'adore Oh, du jazz maintenant C'est ma musique préférée Oh, de la musique classique C'est très impressionnant comme ça Eh, Pocoyo Pardon de te déranger, mais Pato est... Bon, tant pis Pocoyo, tu veux bien aider Pato à redescendre ? Il est coincé en haut des cubes musicaux Musique stop Pocoyo, es-tu sûr que c'est la meilleure chose à faire ? C'est important, Pocoyo Tu te rappelles ce qui se passe quand la musique s'arrête ? Vous pouvez l'aider, les enfants Vous vous rappelez ce qui arrive quand quelqu'un arrête la musique ? Les cubes tombent ! Ils vont tous tomber Eh oui, et si les cubes tombent ? Pato tombera avec eux Pocoyo réfléchit Comment faire pour aller là-haut Et sauver Pato Mais oui, bien sûr Heureusement qu'on a l'aéroballon Bravo, Pocoyo Bravo, Pocoyo Bravo, tu l'as rattrapé C'est bien, je suis fier de toi Oh, vous parlez d'une aventure C'était formidable La musique, ça peut vous faire vivre de grands moments La preuve Un grand bravo pour la musique Et un autre pour Pocoyo Au revoir Et à très bientôt Bonjour Pocoyo Bonjour Oh, regarde Pocoyo C'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui Sais-tu qui a un an de plus aujourd'hui ? Alors je t'écoute Ah, d'accord Tu veux que l'on devine tout seul ? D'accord, c'est une bonne idée de jeu Alors les enfants Qui fête son anniversaire, le savez-vous ? Oui, c'est l'anniversaire d'Elie Oui, vous avez raison Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Elie Et elle nous a invités à aller à sa fête un peu plus tard Ah oui, moi aussi je suis fou de joie Mais dis-moi Pocoyo As-tu un cadeau à offrir à ton ami Ellie ? Non Et alors ? Je vais le faire Ah, je vois C'est une excellente idée Tu vas fabriquer toi-même quelque chose Pour l'offrir à Ellie ensuite Mais dis-moi Pocoyo Sais-tu au moins ce que tu vas faire ? Y es-tu réfléchi ? Alors, c'est quoi ? Ah, j'ai compris C'est encore une devinette Il va falloir qu'on trouve tout seul D'accord Bon, la fête va bientôt commencer Tu as intérêt à t'y mettre tout de suite Si tu veux que ce soit prêt Pocoyo Mais qu'est-ce que tu fais ici Pocoyo ? Ah, j'ai compris Tu vas fabriquer un cadeau pour Ellie Avec ses jolies formes de toutes les couleurs C'est une très bonne idée J'ai hâte de voir ce que ça va donner Ah, ça c'est un bon début Une grosse balle toute rose Ah, c'est vraiment magnifique Que seulement, seulement Qu'est-ce que c'est ? Oh, pardon Tu n'as pas tout à fait terminé J'ai hâte de voir ce que ça va donner Quand ce sera fini C'est très amusant comme jeu Tu vas vraiment utiliser tout ça Pour fabriquer ton cadeau Oh, j'aimerais bien savoir ce que c'est Je suis trop curieux, peut-être Je vais essayer de deviner maintenant Alors, laisse-moi réfléchir C'est gros C'est rose Et comme c'est un cadeau pour Ellie Ce doit être quelque chose Qui lui fera énormément plaisir Une statue d'Elie pour Ellie Ah oui, mais seulement Ne crois-tu pas qu'il manque quelque chose ? Dites-moi les enfants Ça vous ennuierait d'aider Pocoyo ? Regardez bien la statue Pour qu'elle soit ressemblante Quelle partie du corps d'Elie manque-t-il ? C'est très facile C'est exact Vous avez trouvé Il manque la trompe d'Elie Tu n'as plus qu'à la coller Pocoyo, vas-y Tu sais où il faut la mettre, n'est-ce pas ? Non, pas là ? Non, pas là Tu crois vraiment que la trompe est sur son ventre ? Ah d'accord, tu le fais exprès pour nous faire rire C'est très bon Ah, les petits garçons n'ont pas de trompe, voyons Allons Allez, assez joué À quel endroit dois-tu mettre la trompe ? Parfait ! Cette statue est vraiment magnifique Je crois qu'Elie sera très contente Quand tu lui donneras son cadeau Et en plus, tu as fini juste à temps C'est l'heure d'aller à la fête Ne soyons pas en retard Bon anniversaire, Eli Oh, de rien Eli, c'est de notre part à nous aussi, tu sais Mais de rien voyons, c'est normal On est ravis que ça te plaise autant Bon anniversaire, Eli Vous voulez lui souhaiter un bon anniversaire, vous aussi ? Bon anniversaire, Eli Au revoir et à très bientôt Bonjour, Pocoyo Bonjour Peux-tu me dire ce que tu fais ? On dirait que tu suis la piste de quelqu'un Chut ! Je me demande qui a laissé ces empreintes de pas Elles sont assez petites Je crois que j'ai trouvé Si vous regardez bien Elles ont exactement la même taille Que les pieds de Pocoyo Dites-moi les enfants Pourriez-vous dire à Pocoyo Qui a laissé ces empreintes de pas ? Pocoyo C'est toi, Pocoyo Ils ont raison En fait, tu es en train de suivre une piste que tu as toi-même laissé Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, tiens, d'autres empreintes de pas Celui qui les a laissé ne portait pas de chaussures Regarde bien D'ailleurs, je peux même affirmer que c'est sûrement quelqu'un qui a des pattes et non des pieds Qui a laissé ces empreintes ? Le sais-tu, Pocoyo ? A ton avis, est-ce que c'est toi qu'on part avec tes pieds ? S'il vous plaît, les enfants, aidez Pocoyo Qui a bien pu laisser ces empreintes ? Oh, chien, c'est Lula Vous avez raison, c'est bien Lula De temps en temps, il arrive qu'on laisse des traces ou des empreintes de pas derrière soi Par exemple, quand on marche sur le sable à la plage Ces empreintes-là sont vraiment très mystérieuses Quelle personne ou quel animal a pu laisser ces empreintes ? Rondes Oui, elles sont rondes Grandes Tu as raison, elles sont très grandes Beaucoup plus que les tiennes ou que celles de Lula De gros pieds Ronds Je me demande à qui ils peuvent appartenir Dis-moi, Pocoyo, sais-tu qui a laissé ces empreintes de pas ? Et vous, les enfants, vous avez deviné ? Qui a bien pu laisser ces empreintes grandes et rondes à la fois ? C'est Elie Mais bien sûr, c'est notre ami aux grandes oreilles Elie, bonjour Elie Je reconnais que tu as de très grands pieds Elie Ouh, j'aperçois quelqu'un qui laisse des empreintes de pas particulièrement intéressantes Bonjour Pato, tu vas nager on dirait Que pensez-vous de ces nouvelles empreintes ? Grandes Oui, celui qui les a laissés doit sûrement avoir de très grands pieds Encore plus grands que ce délit Mais ce n'est pas tout Il a aussi les pieds palmés Réfléchissons à ce nouveau mystère Ce n'est sûrement pas un petit garçon, ni un chien, ni un éléphant N'est-ce pas, Pocoyo ? D'autres, qui cela peut-il bien être ? Un monstre ? Non, ne vous inquiétez pas, ça m'étonnerait que ce soit un monstre Pocoyo ? Pocoyo ? Regarde bien autour de toi Pocoyo ? Je sais que tu as l'impression que le monstre est tout près de toi Mais fais-moi confiance Tu te trompes, tu n'as pas de raison d'avoir peur Regarde, Pato, c'est bizarre, tu ne trouves pas ? Les empreintes sont juste derrière toi As-tu enfin compris qui a laissé ces empreintes qui te font si peur, Pocoyo ? Vous ne voulez pas l'aider à découvrir la clé de ce mystère ? À qui appartiennent ces empreintes ? Ah, Pato ! C'est Pato ! Pato ! Mais oui, vous avez raison C'est Pato avec ses palmes qui a laissé ces empreintes Un grand bravo pour Pocoyo ! Tu as résolu le mystère du monstre au grand pied Au travail ! Au revoir et à très bientôt !